Musique Reprenons un peu les étapes de sa vie. A 9 ans, suite au décès de ce verre, elle est placée dans une famille de l'autre fois. Elle s'enfuit très vite et revient en revue, inconnue en affirmant, cheveux de mini-moutrières. A 13 ans, elle adèle à la sagitté et à la jeunesse socialiste. Ne sachant ni les mots ni écrire, elle réussit toutefois à mettre en revue son atelier textil par an en 1917. Elle organisait ses campagnes de travail aux ateliers à l'eau, à l'eau. Ses ouvrières pêclarent des galoches de bois et d'établis de l'écrire pour écrire les plaques et les projets sous du livre. Pour la faire taire, son patron lui propose le poste de Notre-Dame, par par exemple. Au Grand-Dame du patron, elle présente le poste en délégué du personnel et se fait porteuse des revendications collectives et singulières de l'eau. Il n'y a pas pour elle de petites revendications. Par exemple, demander la fin du duit par an est significatif de résoudre et de cette revendication de vote et d'accord. En octobre 1927, elle dirige une délégation de travaux et musculaires et y rencontre l'administration allemande Clara Zadkine. Rapprends qu'en 1910, Clara a l'affaire adoptée par le congrès de l'eau, réunit à Comédag la proposition de faire du 8 mars la journée internationale de dune pour les droits des femmes. En 1928 et 1929, Martha leur joue un rôle essentiel lors des grèves de déficit textiles à l'île. Certaines d'entre elles travaillent et ne sont pas encore organisées. « La grève est très rétable » dit dans l'époque. Martha s'en fait également déménager. Martha Patrin a proposé aux ses femmes de convier leur enfant à l'île ou dans le bassin mouillé, allégeant ainsi la vie des familles prévisées. De ses expériences n'est un sommaire, l'ouvrière, ancêtre d'Antoinette de Carac. Dès 1933, elle comprend que le fascisme parvient à rassembler les grands financiers, profiteurs de la crise et les chômeurs partisans, commerçants, ouvriers et classés. Elle organise en décembre 1933 une marche des chômeurs de l'île à Saint-Homme. Le préfet de la Seine n'est pas interdit sur le texte domandicatif d'entrer dans ma vie. Elle va être parmi les artisans du fun populaire. On met dans drape, tricolore et drape rouge, la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité, valeurs vulnières, justice, fait et solidarité. En 1936, elle est présente dans la vie et est à l'île de Jean-Benoir au côté de Maurice Thorez, de Jacques Duclos et de Paul-Valent-Valent-Valent. Alors que les femmes n'ont pas le droit de voter, elle les incite à pousser leur mari à voter le candidat du fun populaire. Durant les grèves de 1936, elle est la seule femme présente pour une négociation de matinée. C'est le genre de 1936. Elle apporte des fiches de nuit qui sont exhibées devant les patrons obligés de reconnaître la faiblesse du salaire des femmes. Dès juillet 1940, à l'heure de la seconde garantie atteint de démarrer, elle réunit plein d'héritements des militants communistes et leur propose d'organiser la grève en la Saint-Marie. Après neuf mois durant lesquels les brillages et les manifestations se multiplient, 100 000 mineurs se mettent en grève du 27 mai 319-1949. Ce fut la plus grande grève dans les rômes populaires. Le premier convoi de déportés partis de France pour la drame, le jour en 1941, fut exclusivement composé de l'héritement. Ils furent les porteurs de cette résistance populaire qui combattit d'une façon effavorable et favorisa le programme démocratique du Conseil national de la résistance. En 1941, Martha est arrivée. D'abord de mise en place mise au secret de la prison de l'os, elle est déportée au camp de Raphaël Zoubek en mars 1942, avec des déportés de toutes nationalités. Elle fut l'une des armes de la résistance dans ce camp aux côtés de Jeanne Bédard, Marie-Pôte-Ballant-Joulet, Julia De Gord et Germain Thierry. C'est une des premières femmes qui peuvent voter et être émées. Elle sera à la journée de l'héritement. En juillet 1945, elle est née des premières femmes, des 16 premières femmes députées. Elle devient ensuite secrétaire de l'Union départementale CGT du Nord. Martha continue de se battre pour l'égalité des droits des hommes et des femmes. Après 1950, elle poursuit son activité pour la défense des déportés contre les guerres locales. Parfois exceptionnels, engagement multiple. C'est pourquoi nous demandons l'entrée de Martha de Gord et 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 de Gord. Nécessité de se rassembler pour la justice sociale, pour la vie et pour les droits des femmes. Il reste encore beaucoup de bons abonnés. Et cette exposition nous donne de la force. Une femme comme Martha étude sur cette inspiration.